Nouveau gouvernement, les attentes de l'Union Européenne Une lourde mission a été confiée au Premier ministre Koulroger. La première d'entre elles concerne la constitution du nouveau gouvernement qui devrait se faire dans les jours qui viennent, si l'on en croit le discours du Premier ministre nouvellement nommé. La formation du gouvernement garantit l'avenir de la coopération entre Madagascar et les autres pays de la communauté internationale a laissé entendre son Excellence M. Leonidas Tezapsidis, représentant de l'Union Européenne à Madagascar. La première chose qui doit se passer c'est la formation du gouvernement et la formation de ce gouvernement n'est pas pendant beaucoup d'états. Si j'ai bien compris, ça sera avant la fête des Pâques, cette semaine. Ceci va amener l'Union Européenne à commencer cette procédure pratiquement automatique, notamment parce qu'on est presque là, au retour à l'ordre constitutionnel. Ça va se passer après la formation du gouvernement et la levée de mesures restrictives que l'ancien pré-ministre a mentionnée se fera dans quelques jours. Ce diplomate européen a également fait part de ses attentes vis-à-vis des ministres qui vont composer le nouveau gouvernement. Nous n'avons pas de recommandations, c'est ce que, évidemment, nous souhaitons, c'est d'avoir des ministres qui sont des experts, qui sont bien, qui sont choisis par le mérite dans le domaine du pays et qui peuvent contribuer chacun dans son domaine à la réalisation du programme du gouvernement. Ça, c'est très important. Et il y a cette confiance avec les partenaires de fonds, avec les partenaires internationaux, qui va quand même passer les dialogues politiques. Aussi bien la communauté internationale que l'Union européenne ont réitéré leur soutien au gouvernement magache. D'ailleurs, une mission de l'Union européenne sera dépêchée dans la grande île à la fin du mois pour évaluer les besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement à Madagascar. Il peut s'agir d'un prêt non remboursable à rassurer le diplomate européen.